Bonjour, j'arrive à la Seine et je me rends au Mille Saveurs, un petit snack derrière la mairie, venez avec moi. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'EPR, employé polyvalent de restauration. Bonjour Patricia, moi je voulais savoir quel était le quotidien tous les jours dans son snack. Par exemple, aujourd'hui, c'est les farcis. Je suis arrivée, il était 5 heures et quelques. Couper les légumes, faire la farce, bien sûr la préparation de la farce. Je fais un menu type différent, mais tous les jours, il y a la brique par exemple. Il faut avoir de la purée, il faut faire de l'ail et du persil, il faut préparer la figatelli, ce genre de choses, des bricoles à faire, tout simplement, et penser, préparer du chocolat chaud, du caramel de beurre salé, faire les crêpes, des desserts, tout ce genre de choses, ça prend minimum 2 heures, pas plus, c'est pas très très long, sans être dérangé par les cafés. Puisque justement, que ce soit le café, le thé, le chocolat, peu importe, le matin, même un simple renseignement, si les gens cherchent quelque chose, tu es obligé d'arrêter ce que tu fais, sortir, leur expliquer où c'est, tout ce genre de détails font partie aussi de mon rôle. Ma journée se termine aux environs de 17, 18 heures, ça dépend des jours. Si j'ai eu du monde, ça peut même être beaucoup plus tard, 22 heures, 23 heures, même en n'ayant pas ouvert le soir, débordé de vaisselle, parce qu'après c'est la plonge. Je mets le masque, le tuba, les palmes et je fais la plonge. Et tu fais tout du coup ? Eh oui, je suis toute seule. D'accord, donc vraiment polyvalent surtout, les services ? Le service, la cuisine, le ménage, tout ce qui va, les courses, tout. Il faut l'organisation, penser du début à la fin à ce que tu dois faire dans la journée. Pour toi, quels seraient les avantages et les inconvénients de ton métier ? Les avantages, je fais ce que je veux, on va dire, mais en même temps, tu as quand même des horaires si tu veux respecter les clients, ce qui est logique. Voilà, il ne faut pas avoir peur du travail. Quelles sont les évolutions dans ce métier après ? Écoute, moi je suis aussi chef d'entreprise ici, donc ce n'est pas comme si j'étais employé. J'ai appris sur le tas ce que je fais, c'est une passion que j'ai toujours eue de la cuisine. J'ai travaillé dans des restaurants avant, entre autres, plein d'autres métiers que j'ai fait. J'ai fait de la restauration traditionnelle française, j'ai fait de la restauration asiatique à l'étranger. Et puis, voilà, ici je me suis mis à la cuisine provençale aussi, puisque c'est le coin où les gens demandent un peu, je m'adapte un peu à la clientèle. Mais sinon, l'évolution, elle est, logiquement, c'est de déjà perdurer et de faire ce que tu aimes faire. C'est déjà pas mal d'en vivre. Ben, merci beaucoup, Pat. Moi, je vais rester sur ta terrasse, je vais prendre un petit café. Ok. Ben, je vais te faire ton petit café. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On est au cœur de la ville et en même temps, on a un petit quartier très agréable. Ben, écoutez, on y mange très bien, c'est chaleureux. Ben, à chaque fois que je viens, je suis tout le temps surpris. La carte change, ça évolue toutes les semaines. Productions frais. Et puis, c'est la bonne cuisine, maison. On est au cœur de la ville et en même temps, on est au cœur de la ville et en même temps.